... Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition d'Information. Voici les titres. En 63 de la Côte d'Ivoire, les filles et les garçons de l'orchestre philharmonique d'Odiney ont fait montre de leur talent musical. Élection locale, plusieurs indépendants. Le RHDP continue de mettre en garde. Et puis Inec d'Aloa, un dîner gala pour distinguer les meilleurs élèves de l'établissement. L'orchestre philharmonique d'Odiney a effectué sa toute première sortie officielle le 7 août 2023 en faveur de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce sont 154 filles et garçons âgés de 6 à 16 ans, dont une dizaine de jeunes déscolarisés qui, depuis le 17 novembre 2022, ont suivi une formation musicale intensive. Je ne peux qu'être conforté dans les sentiments que j'ai. Et comme on l'a dit dans la présentation, ils ont débuté en novembre 2022. Et quand nous faisons les calculs, nous sommes à pratiquement 7 mois de formation. Pour arriver à ce niveau de déstérité, de pratique instrumentale, ça veut dire qu'il y a une acidité. Il y a une acidité dans le travail. Il y a une volonté des enfants d'apprendre. C'est une formation intensive qui a allié parallèlement à leurs études. Ils venaient chaque jour pratiquer la musique dans un cadre et avec des moyens qui avaient été mis à la disposition de l'équipe pédagogique qui travaillait pour pouvoir atteindre ces résultats-là. C'est un honneur. Je pense que les enfants ne s'imaginaient pas. On avait été invités pour la célébration à Grand Bassam, mais avec l'annulation, on faisait nos valises. Lorsqu'on a eu l'appel, on a dit que le président nous invitait. Ça, c'était vraiment une grâce et on voulait remercier le chef d'état-major des armées qui est également de la région. Pour rappel, cette formation a été assurée par les enseignants de l'INSA, supervisée par des référents adossés à l'association française d'outils passeurs d'art. Malgré son appel, ils ont maintenu leur candidature. Le RHDP, par la voix de Nassene Batouré, a réagi après publication de la liste des candidatures par la CEI qui enregistre une centaine de candidatures indépendantes au sein du parti au pouvoir. La direction du parti s'étonne de constater la présence de certains militants en conduisant des listes indépendantes face aux candidats désignés par le parti. Nous comptabilisons 88 candidatures indépendantes au municipal et 12 au régional, issus du RHDP. Un acte qui constitue une défiance directe à la personne du président de notre parti, son Excellence M. Alassane Ouattara. En ignorant les règles basiques de loyauté et de probité, selon les articles 35, 36 et 37 du statut du RHDP, les candidats s'exposent à de lourdes sanctions. Leur objectif est de sémer la division et de fragiliser notre grand parti dans un moment crucial de notre histoire nationale. Nous appelons ces militants, appelés indépendants, ainsi que leur soutien tapis dans l'ombre, appelés manipulateurs, qui les confortent dans cette posture de défiance à tous les niveaux de notre parti, à revenir à la raison. Alors que le 11 août, la CEI procédera à la publication de la liste définitive des candidats retenus, les collèges électoraux seront convoqués pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux le 2 septembre 2023. L'esplanade de la Fondation Félix Oufouette Boigny de Yamsoukro a servi de cadre pour le lancement de la première édition du Festival des Arts et Cultures de Yamsoukro Fassi à travers une conférence de presse animée par le commissaire général Djébi Jérôme. Ce festival édicé par le groupe Saint-Joseph et ses partenaires aura lieu du 18 au 23 octobre 2023 autour du thème Arts et Cultures. On démarre le Festival des Arts et Cultures au bord du lac 8 Blimobo, au 220 logements. Il y aura d'abord l'ouverture et le 19, il y aura la journée du Chologo et de la Maraoui. La deuxième journée, il y aura le Hossassandra et le Bafing. Chaque journée, il y a deux régions de Côte d'Ivoire qui doivent démontrer ce qu'elles savent faire en culture, en art, en gastronomie et tout ça. C'est comme ça que ça va se passer pendant toute la semaine jusqu'au 25. Le Festival des Arts et Cultures de Yamsoukro sera aussi une action sociale de secours à la forêt de Guiglo à travers un planting d'arbres. Aujourd'hui, on parle de l'écologie, du réchauffement climatique. Il faut y aller à prévu ça. Quand vous voyez la ville de Yamsoukro, c'est bordé des forêts. Et aujourd'hui, il y a une forêt qui était très chère, qu'on appelait la forêt de Guiglo. Aujourd'hui, ça a été détruit. Et nous avons un projet dans ce centre qu'on appelle Yamsoukro ville verte. Et tous les festivaliers qui viendront chaque année vont planter un arbre là-bas. Le Festival des Arts et Cultures de Yamsoukro a pour objectif de faire la promotion de la culture de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On l'annonçait en titre « Promova l'excellence en distinguant les plus méritants ». C'est l'objectif général que l'Institut national d'intelligence numérique, économique et commerciale INEC de Daloa s'est fixé en organisant le dîner-gala de l'excellence après une année de formation. Au cours des panels, l'INEC a présenté aux étudiants des modèles afin de les inspirer et les engager au travail bien fait. Amener les étudiants à une prise de conscience sur les défis d'avenir qui les attendent. À un moment donné, il faut que les étudiants qui sont en classe tous les jours, qui rencontrent les enseignants tous les jours et qui débattent avec eux tous les jours, aient la possibilité de rencontrer des professionnels, des hommes aguerris au métier qu'ils sont en train d'apprendre, qui partagent leur expérience avec eux. Et c'est ce partag d'expérience qui va remotiver certaines personnes parmi eux, de sorte qu'ils fassent une prise de conscience. Tous les panélistes ont invité les étudiants à l'abnégation et au don de soi, gage d'une insertion professionnelle réussie. Ils ont surtout exprimé leur joie de partager leur expérience et d'en recevoir. Ma contribution première, c'est déjà de donner. Parce que pour recevoir, il faut savoir donner. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je suis appelée à avoir besoin de compétences et avoir besoin de main-d'oeuvre, de salariés. Et si je ne donne pas aujourd'hui à des étudiants, demain, je ne recevrai pas de salariés compétents. Et donc, ça a été un honneur d'avoir pour moi, qu'il me conduit à cette célébration et un plaisir d'être ici pour partager mon expérience et partager le peu d'acquis que j'ai. Au cours de cette soirée, un étudiant malvoyant, évoluant au marketing digital, s'est démarqué par sa détermination à réussir malgré son handicap. En effet, je souffre de problèmes de vue. Cela n'a jamais représenté pour moi un problème dans mon parcours scolaire. Pas que ce n'est pas un problème en tant que tel, mais je n'en ai pas fait un problème. J'ai sûr, je suis passé sur cet handicap-là et j'ai tenté de m'intégrer comme les autres, de pouvoir même mieux que les autres. Les gens, dans mon cas, qui ont un handicap, ont tendance à se laisser, je dirais, à se minimiser, à se dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Et moi, je dis que c'est faux. L'INEC d'Aloa est un établissement d'enseignement supérieur de type école de commerce et d'ingénieurs. Il se veut une institution qui forme une relève consciente de ses responsabilités sociales et capable de relever les défis du développement économique et technologique de Côte d'Ivoire et partant de l'Afrique. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada